Et salut à toi ! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo. Nouveau une visite de chantier, ça a bien avancé. C'est la numéro 7, il me semble. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. On parle immobilier, on parle mindset de l'entrepreneur, on parle rénovation, on parle entrepreneuriat. Enfin voilà, on parle de tout ce qui peut te ramener un peu d'argent et travailler pour toi lorsque tu dors. Parce que le but d'investir, c'est aussi de générer de l'argent lorsqu'on dort. Donc ici, on est dans ce qui sera une chambre à coucher. Donc on peut voir que les peintres ont bien bossé. Côte couleur blanc et gris. Donc on peut voir derrière moi ce qui sera un garde-corps. On peut voir le garde-corps qui a été fait en placo. doublé les rails, doublé les montants. On a pu passer les gaines, on a pu passer l'électricité. Donc grosse économie. Grosse économie en fait parce qu'un garde-corps standard en aluminium, on en serait tout de suite à 300, 400 euros. Donc là, on a pris juste des chutes en fait. Donc voilà, ça c'est une pièce. J'avais rajouté deux Vélux. J'ai changé les deux Vélux. On a laissé hauteur sous plafond en fait. Et voilà, c'est vraiment un truc, tu vois là maintenant, il y a vraiment de l'espace. Tu vois, c'est magnifique. On a laissé les poutres apparentes. Donc elles sont, c'est magnifique en fait. Donc voilà. Alors sur le garde-corps, on va poser aussi un, on va poser ça. Alors c'est le menuisier qui travaille donc dans la société qui me fait la rénovation. Il a acheté deux planches en contreplaqué qu'il a vissé entre elles pour faire un T, pour faire un L pardon. Il les a fixées entre eux, il les a peints. Donc là, on attend juste que ça sèche en fait. Et après, il sera posé sur le garde-corps en fait. Tu vois bien le L. Donc voilà, cette pièce est juste top. J'ai fait une visite pour un, j'ai une candidate pour la location qui est venue. Bon voilà, elle a eu le coup de cœur quoi. Elle a une fille, elle a une fille, elle voit déjà sa fille être dans cette chambre en fait. Donc voilà. Pain sur le placo au niveau des pans. Et tapisserie à peindre au niveau des murs verticaux. Voilà. On laisse des, je laisse des douilles de chantier pour tout ce qui est, pour tout ce qui est électricité. La locatrice pourra mettre ses propres lumières. Là, je laisse aussi les Vélux comme ça. Le rideau occultant, je le laisse au, je pars du principe que c'est un rideau. Donc qu'elle pourra en mettre un au prix où ça coûte. C'est en moyenne 100 euros les rideaux Vélux occultant noir. Donc je le laisserai aussi à l'achat du locataire. Parce que comme tu peux voir là, on est dans l'escalier. Et j'ai mis une lumière aussi ici. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas un garde-corps comme pour l'escalier. Donc c'est sûr que si on avait mis ça, on aurait la lumière d'en haut qui descendrait. Là, on n'en a pas. Du coup, on a mis quand même une petite appli. On a prévu de mettre une petite appli ici pour illuminer l'escalier. Donc je disais, je laisse les luminaires à la charge du locataire et aussi les rideaux occultants. Parce que je pars du principe que là, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Que je vais louer une maison de qualité. Et que derrière, je loue ça 580 euros. J'ai mis beaucoup d'argent dedans de rénovation. Et que derrière, je pense que le locataire peut lui-même mettre ses applis. Et vu l'engouement qu'il y a pour les visites. Là, j'ai changé les photos sur le bon coin. Donc ça commence à avoir de la gueule avec la peinture. Je vais pouvoir sélectionner moi-même mon locataire ou ma locatrice. Et celle de ce matin a un gros avantage, je pense. Que c'est elle que je vais prendre. Voilà, donc là, on est dans la chambre à coucher. Peint. On voit aussi que la porte derrière moi a été peint. Alors, pareil, la porte, je n'étais pas fan au début. Parce que je voulais une porte lisse. Après, pour des raisons de coût, on a pris celle-là. Et en fait, une fois peint, elle est juste super belle. Et bon, ça tranche gris clair, gris foncé avec le mur. Le mur, c'est de la peinture à l'eau. Et pour la porte, c'est de la peinture à l'huile. Donc, on a reçu les portes. On a reçu les fenêtres. On a reçu les fenêtres et aussi la porte d'entrée. Donc là, les plaquistes sont venus tout de suite après le lendemain de la pose des fenêtres. Et ont pu commencer à terminer, en fait, avec le BA13 de chaque côté. Et ici aussi, on va venir... Les tablettes, on va venir avec des chutes de parquet, en fait, qu'on va mettre à la place des tablettes. Pareil, c'est un gain d'économie pour... Pas besoin d'acheter les tablettes de fenêtres. Parce que bon, ça coûte quand même, les tablettes de fenêtres, il ne faut pas croire. Là, c'est les baguettes pour les angles, pour faire les finitions. Une fois peint, franchement, on ne voit pas la différence. Là, on croirait comme ça, là, une baguette que ça va se voir et tout. Mais non, franchement, une fois peint, dans le code couleur de la maison, ça rentre vachement bien. Voilà, une belle chambre à coucher. Une belle chambre à coucher pour, je pense, la locatrice, la candidate de ce matin. Voilà, qui vient avec un enfant. Donc, pareil, ce village, tu vois, la cible se fait automatiquement. Franchement, je trouve que j'avais visé deux personnes, soit un couple, soit une famille recomposée, le père avec l'enfant ou la mère avec l'enfant. Et là, ça serait probablement ça. Donc, voilà. Là, le chauffe-eau. Le chauffe-eau est arrivé aussi. Donc, une sorte de... Comme un cellier, en fait. C'est comme un cellier. Donc, il y a du rangement au premier étage et du rangement au rez-de-chaussée. Ça, c'est super bien. Toujours, on part toujours dans le couloir. Donc, là, pour l'instant, on n'a encore pas vu pour le garde-corps. Mais je pense que ça, on va le faire une fois que le sol sera fait. Les fenêtres. La fenêtre aussi a été changée ici. Donc, voilà. On est venu avec le placo. Les tablettes, on attend. La salle de bain, je pense qu'elle sera prévue d'être carrelée semaine prochaine. Alors, code couleur. Donc, on a de la faïence en blanc-gris, comme ça. Ça, ça sera, on va dire, 90% de la faïence. Et après, on va couper avec une fresque. En fait, on va mettre dans la douche une fresque dans un pan du L de la douche et dans la largeur de la douche aussi au milieu, au niveau du joint, en fait. Au niveau du joint, là, juste en plein milieu, on va faire un pan. Et une fresque, je veux dire, elle a une fresque horizontale aussi dans le WC suspendu, en fait. Et ça, ça va faire tout de suite un cachet. Ça coupe un peu que du blanc et du crépit tout autour. Qu'est-ce que je voulais dire ? Après, une paroi vitrée, ça va être juste titanesque, juste magnifique. Ça m'embête parce que je pars en vacances la semaine prochaine et je ne vais pas pouvoir venir au chantier tous les jours pour faire des photos. Donc, je vais un peu passer à côté de l'évolution du chantier. Mais bon, je vais demander aux ouvriers qu'ils me fassent des photos. Ce serait cool. Donc, voilà. Ouais, je refais une parenthèse. Je vais demander aux ouvriers qu'ils me fassent des photos. Moi, je m'entends bien avec les ouvriers. Je leur ai encore amené du chocolat la semaine dernière. Mais c'est quelque chose que tu peux demander. Si tu es loin, tu n'arrives pas à faire un suivi de chantier comme moi, je fais tous les jours. Si tu ne peux pas te déplacer, je vais faire un investissement prochainement. Je ne pourrais pas me déplacer tous les jours. Moi, je vais demander des photos. C'est clair. Alors là, on arrive dans la cuisine et je suis super content. Je suis super content, oui et non. Mais on a changé la porte d'entrée. Et du coup, comme tu peux le constater, on a quand même beaucoup plus de luminosité. La fenêtre de la cuisine avec la réhausse. Donc, elle a été réduite. Mais bon, vu que maintenant, tout autour, c'est du PVC blanc. On voit là la tablette. Ça claque. Ça claque. Donc là, ils ont installé la fenêtre le jeudi. Le vendredi, ils ont déjà pu mettre tous les placos autour. Faire vraiment les ébrasements autour de la porte. Par contre, moi, j'ai merdé. J'ai merdé. Pourquoi ? Parce qu'on m'a demandé de signer le bon de commande pour qu'il commence à produire les fenêtres et les portes. Et j'ai fait changer l'ouverture de la porte. Et en fait, les vues sont intérieures. Donc là, si tu dois écouter quelque chose dans cette vidéo, écoute bien ça. Les vues, c'est la vue de l'intérieur. Donc moi, j'ai merdé. Parce qu'avec la porte, quand j'ai eu le plan de la porte, j'ai fait changer. Parce que je ne sais pas, psychologiquement, je m'étais mis devant la porte dehors. Et je l'ai fait changer de sens. Et du coup, en fait, on est merdé. Parce que la porte s'ouvre du mauvais sens et arrive ici. Et en fait, je n'ai que 30 cm pour entrer. Du coup, ils vont devoir me refaire tout le contour de la porte. Plus en fait, démonter la porte. Et enfin, je vais devoir payer. Je vais devoir payer. Donc si cette vidéo, elle peut t'apprendre quelque chose. Que tu dois changer des fenêtres ou des portes. et qu'il faut que tu vérifies, qu'on te demande de vérifier les plans des portes avant création de la fenêtre. Parce que tout est fait sur mesure, là où j'achète. Eh bien, vérifie bien et dis-toi que c'est vue intérieure. J'ai travaillé par mail à ce moment-là. Et je n'aurais pas dû travailler par mail. J'aurais mieux dû téléphoner. Téléphoner et demander vraiment pour être sûr de moi. Donc voilà. Le sol aussi va être carrelé. Là, on est parti sur des carreaux 60 par 60. en gris clair. Toujours pareil. Le cellier. Ah oui, le cellier. La porte du cellier. Elle était défoncée en fait, la porte là. C'était acheté au Bricot Dépôt en fin de gamme. Donc je pense que c'est une porte qui devait traîner par terre. Et tu sais quoi ? On ne voit plus rien. 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 Elle était râpée. J'avais l'impression qu'elle était râpée. Mais elle n'était pas râpée en fait. Et une fois peint, tu es au top quoi. Tu es au top. Donc voilà. Ici, on est dans le salon. La peinture. Ils ont pu mettre la première couche de peinture. Les plafonds aussi, la première couche de peinture. Mais on attendait vraiment les fenêtres quoi. Donc là pareil, les fenêtres ont été changées. La porte de... La porte... La porte de... Qui va donner sur la terrasse. La porte qui va donner sur la terrasse. Je ne sais plus maintenant. Non, je perds mon latin. A été changée. C'est nickel. Et on a pu mettre vraiment les ébrassements autour. Donc là maintenant, voilà. Ils vont faire les finitions. La semaine prochaine, ils vont faire les joints. Ils vont faire les joints. Ils vont pouvoir peindre ce côté-là. Et voilà. Feu les sols. Feu les sols maintenant comme on dit. On m'a demandé... On m'a envoyé un mail pour savoir combien coûtait... Quelle a été la marque du papier à peindre. Donc c'est la marque Rollower. R-O-2-L-O-V-E-R. Rollower. Et 25 mètres. Elle fait 25 mètres de long sur 1,06 m de large. Et elle est à 30 euros TTC le rouleau. Voilà. Donc là pareil, la locatrice, la candidate ce matin qui lui a plu, c'était chauffage au sol aussi. Donc tu vois, ça peut être un plus. Je sais que moi, j'apprécie vraiment. Donc elle, ça lui a plu. Et voilà. Et en fait, elle a fait le tour. Tu vois, quand je te dis de trouver un bien à rénover, mais vraiment à rénover correctement pour faire de la qualité. Les retours que j'ai des candidats qui viennent visiter, c'est qu'il n'y a pas de bien de trop grosse qualité. Et que quand ils voient un bien neuf ou en travaux, c'est qu'il va être neuf. Et bien, ils prennent. Et elle, elle est au taquet. Elle est vraiment contente. En plus, c'est comme je te dis, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est un village qui a son école primaire, son école maternelle. Le village d'à côté a un petit collège. Et ça, c'est très bien parce que c'est très familial. Tout le monde se connaît. Et puis, il n'y a pas trop de délinquance, de choses comme ça. Donc, sa fille va rentrer en sixième. Et c'est au top pour elle. Donc voilà. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te remercie énormément. Tu peux regarder en lien. Je te mets une formation gratuite. J'ai à peu près une heure de formation où je te donne toutes les astuces que j'utilise. Et tu as aussi ma grosse formation phare où je t'explique vraiment, où je rentre vraiment dans les détails, dans la rénovation. Je rentre vraiment dans les détails, dans comment je prends le trépied. En fait, c'est simple. Et j'explique tout. Le placo, le BA13. J'explique tout, tout, tout. J'explique aussi comment monter un dossier bancaire. J'explique aussi comment négocier vraiment, comment négocier un bien immobilier, comment négocier avec les artisans. Cette formation, c'est plus de dix heures de formation. Tous les étudiants qui l'ont suivi sont au taquet. Ils sont en train de passer à l'action. Il y en a qui ont déjà acheté. Donc, n'hésite pas. N'hésite pas. Si toi, l'immobilier t'intéresse, fonce. Fonce. Elle est à un prix attractif, je trouve. J'ai passé énormément de temps à la préparer. Et je te donne tout ce que je sais. Voilà. Sinon, tu peux me suivre sur YouTube, l'investisseur Boxer. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut !